Il m'a fait glisser, glisser loin du rappel du Coran, après qu'il me soit parvenu. Il ne dit même pas An-Zikri, il dit As-Zikri. Même le Coran, il se souvient avec précision. Le Coran était habituellement récité, il y avait des conférences réguliers. J'aurais pu être en compagnie de gens qui auraient pu me rapprocher des paroles d'Allah et donc plus proche de devenir une meilleure personne. Mais j'ai dit non, partir à la conférence du Coran ou aller voir un film ce soir, je ne sais pas. Je vais juste aller regarder un film. Il n'arrêtait pas de me mettre loin du rappel, même après qu'il me soit parvenu. Ba'adda Isdja'ani, vous n'avez même pas besoin d'aller vers le rappel, il vient à vous. D'ailleurs cette partie du verset est encore plus vraie aujourd'hui qu'il n'a été dans le passé. Dans le passé, quelqu'un pouvait entendre le Coran, quelqu'un pouvait entendre le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais quelqu'un pouvait ne pas l'entendre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Combien d'applications, combien de téléchargements, combien de livres, combien de sites web, combien de vidéos YouTube à partir desquelles vous pouvez accéder au message d'Allah, vous pouvez accéder aux explications du Coran, à la récitation du Coran. Il n'y a aucune excuse, cela vient à vous. Il vous vient, mais vous l'ignorez. Et vous dites, non, je préfère chercher autre chose. Je préfère emprunter une autre voie. Et cette personne, au jour du jugement, blâme son ami pour cela. C'est un mot très intéressant qu'Allah utilise. Le commentaire d'Allah à la fin Certains disent que ceci est le commentaire d'Allah à la fin. Chaitan, quand il vient à l'être humain surtout, est Khazul. Khazul est le type d'ami qui vous fuit au bon moment. Il y a toujours un ami qui aime traîner avec vous, se montrer avec vous. Il est votre frère. Il est toujours là pour vous. Jusqu'au moment où vous avez besoin de lui. Et au moment où vous aurez besoin de lui, il n'est plus là. Introuvable. Et quand le temps où vous avez besoin de lui est fini, il réapparaît. Il redevient votre frère. Ce genre d'ami s'appelle Khazul. Allah dit que c'est ce qu'est Chaitan. Il est toujours là avec vous. Vous ne voyez pas Chaitan. Ce n'est pas comme dans les dessins animés où Chaitan avec les cornes en avant et la queue derrière et une fourche. Cela n'est pas Chaitan. Chaitan vient à vous en wasswas. Chaitan vient à vous par l'intermédiaire de votre ami. Chaitan vient à vous via votre écran de votre téléphone. C'est ainsi qu'il vient à vous. Il dit, je te donne ce que tu veux bro. Je m'inquiète pour toi. Jusqu'à ce que le jour du jugement arrive et il vous fuit. Et vous dites, où est-il passé ? Je pensais qu'il s'occupait de moi. Ceci est la super chérie de Chaitan. Ne vous y trompez pas. Les envies que vous avez. Tous les jeunes hommes ont des pulsions. Ils ont des tentations. Ils ont des sentiments à l'intérieur qui font rage. Et Chaitan vient et dit, allez, agis selon tes sentiments. Ce n'est pas aussi mal que tu le penses. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas aussi mal. Et nous tombons dans ce piège. Et cela est le chazal de Chaitan. C'est la tromperie de Chaitan. Qu'il nous quittera au bon moment. Il nous donne tellement de motivation pour faire la mauvaise chose. Pour nous amener à ce résultat. Allah enregistre le discours d'une personne normale. Qui a ignoré le rappel. Et il donne la khoudba maintenant le jour du jugement. Oh non ! Chaitan m'a eu. La khada adal lani an zikri. Barda izja ani. Wakana chaitan lil insani khazoula. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?